Crises qui nourrissent des tensions sociales exacerbées par la pandémie de Covid. Conséquence, l'ascension fulgurante du très radical Javier Milley, nouveau venu dans la politique argentine, qui se revendique de l'ancien président américain Donald Trump, du brésilien Jair Bolsonaro et du parti d'extrême droite espagnol Vox. Il se dit anti-impôt, anti-État, pro-arme et climato-sceptique et résume son ambition pour l'Argentine en ces termes, dynamiter le système de l'intérieur. Par exemple, en Argentine, il y a un candidat à deputat federal qui a été élevé recentement, le Javier Milley, il est trillant un chemin comme le Bolsonaro. Il n'est pas des forces armées, il est un économiste de marché, donc le viège est plus liberal, mais qui aussi abrassent des pautes conservateurs. Et il a plus que le double des intentions de vote que, initialement, les pesquisions ont donné à lui. Donc, il commence à être très parecés avec le Bolsonaro, hors du politiquement correcte, étude de pesquisa dando beaucoup moins de ce qu'il vraiment avait. Et ce succès de lui, ça peut être un élément pour une réélection de Bolsonaro. Parce que le Bolsonaro étant réélection, le argentine peut dire qu'il peut vraiment avoir un style de Bolsonaro ici aussi. Javier, comment est-ce que vous avez pour la télévision de Catalina? Comment est-ce que vous avez trois questions pour que l'Espagne ne connaissent pas. Javier Milley, quelle est votre proposition? En la Ciudad de Buenos Aires, le économiste Javier Milley alcanzé le 13% y su mejor desempeño lo obtuvo en los barrios más pobres. En uno de ellos, encabezó un acto ante un público sobre todo joven. Si fuera argentino y viviera en Buenos Aires, que es un sueño que he acariciado largamente, no dudaría en votar por Javier Milley. Es un brillante economista liberal, tiene 51 años y defiende con lucidez y compasión las ideas de la libertad. Merci.